Musique Hey salut Ok j'ai complètement Bégayé en plein début de mon intro C'est super Hey j'espère que ça va derrière ton écran Aujourd'hui nouvelle vidéo Et comme vous le savez quand il y a ce fond là C'est forcément qu'on parle D'unboxing, de toute façon vous n'êtes pas bête Si vous avez lu le titre vous le saviez déjà Bon aujourd'hui nous avons Un petit colis Normalement Je devrais recevoir encore 3 figurines Donc je ne sais pas Trop laquelle c'est dans ce Colis, j'ai ouvert pour bien Vérifier que ce soit Une figurine et non pas autre chose Qui pourrait me mettre Dans l'embarras pendant que Je tourne la vidéo unboxing Et si ce n'est pas une unboxing Du moins d'une figurine Ça ne sert à rien Surtout si ce n'est pas montré en vidéo Donc voilà J'ai mon petit colis On va présenter ça Comme d'habitude Et puis J'espère qu'on ne sera pas trop déçu Parce qu'encore une fois C'est un achat Fait sur AliExpress A 8 euros et quelques à peu près La figurine Normalement elle devra avoir Une taille assez raisonnable Je pense qu'elle sera De la taille à peu près De tortue géniale Que vous voyez juste ici Je pense qu'elle sera à peu près Entre 15 et 18 cm Ce qui est relativement Plutôt cool Mais c'est vrai que Quand tu commences à avoir Des grosses figurines Qui dépassent un petit peu Les 20 cm T'as un petit peu du mal Avec les figurines De moins de 20 cm Du moins C'est mon avis personnel C'est vrai que La Black Rosé De Goku Et la Broly Super Saiyan Full Power M'ont vraiment impressionné Et surtout la Broly La Broly Je pense que c'est vraiment L'une de mes plus belles pièces Même si c'est de la contrefaçon Oui je sais D'ailleurs ton écran T'es en train de râler Parce que je fais Pour toi de la pub Pour AliExpress Alors que non Non Tu te trompes Tu es complètement En train de faire Un amalgame Je vais t'expliquer Si tu n'as pas vu Mes autres vidéos C'est tout simple Et j'ai le colis là Pour te montrer Qu'on va pas juste Parler de ça J'ai le colis Qui est ici Donc je ne fais pas De la pub Pour AliExpress Ni Wish Ni la contrefaçon En général Rappelez-vous Que dans le monde Il y a plusieurs situations Possibles Que ce soit financière Haut ou bas Ou moyen Et bien Certaines personnes N'ont pas les moyens De s'acheter des figurines A 60 boules 40 boules 100 boules Ou 2000 3000 boules Parce que oui Ca existe les amis Même pour des figurines Des résines Dragon Ball Z Alors attention C'est fait en quantité Très limitée Et forcément C'est pas à la main C'est fait par des artistes Donc franchement Ca mérite le prix Pour la qualité Et encore apparemment Il y en a C'est pas trop J'ai vu sur certains Bon bref On n'est pas là Pour parler ça Je suis juste là Pour partager ma passion Des figurines Tout ce qui est un peu Bouddise Tout ça Je me remets vraiment Dans l'univers Dragon Ball Z Qui m'a apporté énormément Dans ma jeunesse J'étais vraiment Tout le temps devant la télévision Pour regarder C'est animé Et voilà J'ai jamais eu l'occasion D'avoir des figurines Et oui Chez Aliexpress Me permettent Même si c'est de la contrefaçon Même si c'est de la moins bonne qualité D'avoir des figurines Relativement bien réussites Même s'il y a plusieurs détails Et défauts Mais qui me permettent D'avoir ces figurines Chez moi Qui peut me permettre De me sentir bien Dans mon cocon Dans mon petit univers Et ça C'est très très important Pour certaines personnes Et même pour des personnes Et d'autant plus Pour des personnes Qui n'ont pas spécifiquement L'argent Pour avoir Les vraies marques Bandai Panpresto Je crois Un truc comme ça Mais vous inquiétez pas Je vais m'y mettre Un jour ou autre C'est promis Là je suis juste Dans ma petite période Oui chez Aliexpress Je voulais tester J'en acheté pas mal En une fois Donc voilà les amis Donc on va passer Au déballage Même à voir Si je vais pas Mettre ça à la fin Parce que Ça va peut-être pas Vous intéresser Donc aujourd'hui Nous sommes avec une figurine J'espère qu'elle sera De taille J'espère qu'elle sera Plutôt belle On l'espère C'est toujours la peur Sur ce genre de site Allez c'est parti Ok bon Je sais du coup Quelle est cette figurine Et aujourd'hui Nous allons être Sur du Sangoku Mais Du Sangoku original Mais avec quelque chose Qui va vous paraître Un peu bizarre Alors Alors jamais de la vie J'aurais pensé Que le Sangoku Allait être aussi grand Est-ce qu'on peut parler De la taille Est-ce qu'on peut parler De la taille C'est incroyable Alors là Il y a Waouh Il y a beaucoup quand même De petits défauts Même de gros défauts Waouh Waouh Il y a quand même De gros défauts Que je vais vous montrer Après Mais voilà Qu'est-ce qu'il tient Dans sa main Ce petit Enfin ce grand Sangoku pour le coup Dans sa main Il tient tout simplement Son bâton magique Qu'il n'a plus Normalement Depuis des années Depuis qu'il est petit Il tient ce bâton magique Qui est quand même Relativement grand Donc là On peut le mettre en petit Si tu le veux A petite taille Mais forcément Ce bâton magique Peut s'agrandir Quand il le souhaite Alors pourquoi Sangoku adulte Aurait Ce bâton magique C'est bien une question Que je me suis posé En voyant la figurine Et en ayant vu Les Dragon Ball Depuis le début Même si j'ai raté Quelques Quelques péripéties De la saga Notamment Les Dragon Ball GT Tout ça Donc c'est tout simplement En fait Naori Comment qu'il s'appelle Cette personne là C'est Naori Na-hi-ro Nao-hi-ro Excusez-moi Avec les prénoms japonais J'ai un peu de mal Même si je kiffe leurs prénoms Je trouve qu'ils sont grave stylés Mais enfin bon Bref Donc C'est monsieur Na-hi Na-ho-hi-ro Shintani Na-ho-hi-ro Shintani Qui a tout simplement trouvé Qu'en fait Sangoku On le voyait tout le temps En train de faire des kamehamehas Donner des coups de poing Donc il voulait donner Une nouvelle image La Sangoku adulte Donc notamment Avec son bâton magique Qui a Performé Dans le film Dragon Ball Super Broly Et voilà En fait Pour la petite histoire De ce Sangoku Avec son bâton magique Bâton magique Que nous disons En japonais Nihoi boy Nihoi boy Normalement Si je ne me trompe pas Pour les connaisseurs Ceux qui parlent japonais Merci de me corriger Au commentaire Ca sera avec joie Mais voilà Ce Sangoku Est hyper grand Et super lourd Mais beaucoup De détails Très négatifs Très 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 négatifs Déjà le bâton N'est pas forcément Spécialement droit Il n'y a pas de socle Alors que Si Alors Autant pour moi Je l'ai laissé tomber Tout à l'heure Je me suis dit Putain il n'y a pas de socle Et c'est bizarre J'aime pas du tout Les figurines sans socle En plus Je préfère que ça tienne bien Tout ça Quitte à rajouter une pointe de colle Pour vraiment que ça soit dessus Mais il y a vraiment Énormément de défauts Qui ne vont pas Que ce soit Alors bizarrement C'est pas au niveau des épaules Vu sa tenue On le voit pas Tout est Voilà Tout est pareil En fait Tout a été fait sur une même ligne Mais par contre Au niveau de la coiffure C'est aberrant quand même Vous n'allez pas me dire Que c'est la chose La plus difficile à faire Mais après C'est On va dire Grâce à ça Qu'on reconnait les contrefaçons Et c'est quand même important Puisque les contrefaçons Je vous le rappelle Pour ceux qui achèteraient Voilà On peut se faire péter À la douane Complètement C'est illégal C'est illégal La contrefaçon C'est donc des artistes Des sculpteurs Voilà Qui manient La matière Pour pouvoir faire Ce genre de figurines Et en fait Leur travail A été repris Par des personnes Qui ont voulu Vendre ça moins cher Avec forcément De la matière moins chère Pour un moindre prix Et pour attirer Justement Plus de clients Donc là On peut voir Vraiment L'encolure Typique Reconnaissable Des contrefaçons Et surtout Alors À certains endroits Manque de peinture Notamment sur les épaules Voilà Manque de peinture Peinture jaunâtre Sur la bouche Et sur les joues Je ne sais pas pourquoi Alors que ça aurait pu être Du beige un peu plus foncé Il n'y a pas spécifiquement Même pas du tout D'ombrage Fait Que ce soit sur Sengoku Ou sur sa tenue Et surtout Voilà Regardez ce logo Ce logo Qui a été fait Vraiment à l'arrache Avec plein de trous De peinture Vraiment assez Assez dégradé Il n'y a même pas La continuité Ici sur le pli Enfin C'est quand même Aberrant Après Nous nous plaignons pas Forcément Par rapport au prix Il ne faut pas s'attendre A une perfection Niveau figurine Mais quand même Regardez La gueule Qui est là Quand même Plus de 20 cm Pour le coup Ça c'est une certitude Je suis sûr que Si je la mets à côté La figurine Sengoku Black Crozet Elle fait à peu près La même taille Même si le Sengoku Black Crozet Est un peu surélevé Et celle là Non pas du tout Elle va rester comme ça Sur le socle Mais elle est relativement Très grande 8 euros pour ça Je trouve ça quand même Malgré Les défauts Quand même Plutôt pas mal Voilà Par rapport au prix Il faut s'attendre A ce que tu payes Forcément Et déjà Il ne faut pas se plaindre Parce qu'il y a des gens Qui vont sur d'autres sites Qui paraissent Beaucoup plus professionnels Beaucoup Beaucoup plus sérieux Et qui nous reçoivent Et qui payent Beaucoup plus cher Et qui ne reçoivent Jamais Jamais Leur figurine Ou leur colis Donc franchement Voilà Bon Pour le coup On va Faire un petit tour Sur la figurine On se dit A très très bientôt Je vous fais plein de gros bisous Peace Mais pas sur moi Mais pas sur moi Mais pas sur moi C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !